Le Trésor public de Côte d'Ivoire a mobilisé au total 84,61 milliards de francs CFA en 2016, dont 9,51 milliards de recettes fiscales et 75,1 milliards de recettes non fiscales selon un rapport de l'institution. Sur le marché financier, un montant de 1 347,3 milliards de francs CFA a été mobilisé sur un objectif révisé de 1 387,9 milliards, soit un taux de réalisation de 97,3%. Le Trésor public fait également remarquer qu'elle a pris d'importantes mesures relatives à l'appurement de la dette publique intérieure dans les détails, ainsi que le strict respect des engavements envers les partenaires extérieurs. Notons que pour une gestion optimale de la trésorerie, un compte unique du Trésor est en cours d'élaboration et sera opérationnel en fin 2017. Dans le cadre du programme d'appui à la production vivrière et à la sécurité alimentaire, la Fédération nationale des sociétés coopératives de vivriers de Côte d'Ivoire à Fénascovici a obtenu de la part d'un groupe italien un financement de 295 milliards de francs CFA pour la réalisation des projets agricoles. Ce financement est accordé sous forme de prêts pour un taux de 2,5% avec trois années de grâce pour le remboursement qui peut aller jusqu'à 30 ans. Toutefois, ce financement devrait créer 3,5 millions d'emplois en Côte d'Ivoire. L'objectif étant d'impulser une nouvelle économie agricole et de créer des entrepreneurs agricoles, ce sont 11 cultures qui sont concernées par ce projet. Le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la promotion des petites et moyennes entreprises, Suleymane Diarassouba, a récemment annoncé que son département travaille avec les partenaires au développement sur un plan stratégique de 22,5 milliards de francs CFA pour la réhabilitation et la rédynamisation du marché de gros de Boaké au centre de la Côte d'Ivoire. Le ministre a par ailleurs souligné que ce plan d'action va s'étendre sur 10 ans et dont 900 millions de francs CFA prévus en investissement du genre sur un an au maximum pour la remise à niveau des bâtiments, la correction des anomalies, l'adduction d'eau et la fourniture d'électricité. Aussi, de nouvelles infrastructures seront réalisées, notamment la construction d'une chambre froide et d'une station de lavage. Le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la promotion des PME, qui ambitionne de renforcer la contribution du commerce à la richesse nationale et à la création d'emplois, a invité les commerçants au civisme fiscal. Au terme de la campagne de production d'Anacad cette année, la Côte d'Ivoire avait franchi le cap des 715 000 tonnes de noix de cajou. C'est ce qu'a fait savoir Mamadou Bamba, le président du conseil d'administration du conseil du coton et de l'Anacad. Cette production représente une hausse de 10% par rapport au volume de 650 000 tonnes enregistrées l'année dernière. Ces perspectives favorables de l'autorité de régulation de la filière concernant la production sont le fait d'une amélioration des conditions climatiques, a-t-il ajouté ? Notons que la campagne de production d'Anacad 2017, qui s'est ouverte le jeudi dernier, a enregistré un prix minimum au producteur de 440 francs CFA par kilogramme. La dette globale du Nigeria s'élevait à 57,39 milliards de dollars en 2016. C'est ce que relève le bureau nigérien pour la gestion de la dette. Défendant le budget du bureau pour 2017, devant le comité du Sénat chargé des dettes extérieures et locales, le directeur général du bureau nigérien pour la gestion de la dette a déclaré que les dettes externes du pays s'élevaient à 11,41 milliards de dollars. L'an dernier compte 45,98 milliards de dollars pour la dette locale. Il a affirmé que le niveau actuel des dettes du pays n'altère d'aucune façon sa capacité à emprunter sur le marché international. En ce qui concerne le remboursement des dettes, le responsable indique que le ministère des Finances met en place plusieurs mesures visant à élargir l'assiette fiscale du pays, de sorte à assurer que les contribuables redevables paient leur dû. Ceci, d'après lui, permettra de limiter les emprunts. Les investissements étrangers en Tunisie ont atteint 2,14 milliards de dinars, soit 941 millions de dollars en 2016, en baisse de 9,4% par rapport à 2015, selon un bilan publié par l'Agence de promotion de l'investissement extérieur. Le secteur de l'énergie s'est accaparé la part du Lyon avec 960,3 millions de dinars. Vient ensuite le secteur des industries, des services et de l'agriculture. Pour rappel, lors d'une conférence internationale organisée en novembre 2016, des États, des investisseurs privés et des investisseurs multilatérales ont promis d'injecter un montant global de 34 milliards de dinars, soit 14,8 milliards de dollars dans l'économie tunisienne sous forme d'investissements, de prêts et de dons. La banque africaine d'Emporexport Afrisim Bank fournira un financement de 1,5 milliard de dollars au Burkina Faso afin de l'accompagner dans son plan de développement quinquennal. Le président de la banque a pris cet engagement en présence du président burkinabé, Rochmac Christian Caboret, au cours d'une visite d'une délégation de l'institution à Ouagadougou. La banque a identifié 15 projets qu'elle accompagnera sur 83 initiatives que compte le plan. Les financements iront dans le textile, les hydrocarbures et le secteur bancaire. Le président Rochmac Christian Caboret a indiqué que son pays visait à mettre en place des usines de transformation, des matières premières qu'il a en commun avec ses voisins, notamment le coton.